Dans les entrailles du château de Brest, le musée de la marine propose de découvrir dans cette exposition une cinquantaine de bateaux-jouets, des pièces issues d'une collection exceptionnelle. En 2005 en effet, le musée national de la marine a fait l'acquisition d'une collection assez exceptionnelle de bateaux-jouets qui appartenait à un collectionneur privé, Jacques Remise, et qui constitue aujourd'hui la plus importante collection publique de bateaux-jouets au monde. Le bateau-jouet est apparu avec la révolution industrielle dès le XIXe siècle avec d'abord des modèles luxueux. Vous avez une des pièces d'exception de cette collection. Il s'agit du comte de Henault qui est un navire à roues qui a été commandé à la maison Alphonse Giroux en 1859. La maison Alphonse Giroux à Paris a été spécialisée dans les jouets de luxe et notamment pour les princes, les enfants de France. Le jouet pour divertir mais aussi pour former les esprits en témoigne cette arche de Noé. Le jouet il a une fonction éducative et puis il a une fonction sociologique. Formation religieuse mais aussi militaire et navale pour les petits garçons et à ce jeu-là, même les petits Brestois étaient quelque part des marins d'eau douce. Dans toutes les grandes villes on a ce type de square agrémenté de bassins qui apparaissent. Et à Brest, devant le château, le premier des bassins, est créé en 1902. Vous voyez ici cette foule rassemblée autour de ce plan d'eau et puis en arrière-plan les tours du château, les tours paradis. Aujourd'hui il n'existe plus qu'un fabricant de voiliers jouets. Il est installé en Ile-et-Vilaine. On a toute une tradition sur les côtes vendéennes et bretonnes de fabrication de voiliers jouets notamment. Et ici vous avez le modèle du dernier fabricant français de voiliers jouets artisanaux qui est la maison Tyreau qui existe depuis 1946. Les bateaux jouets du musée de la marine sont exposés jusqu'au mois de janvier à Brest mais aussi à Toulon.